Le chef du gouvernement congolais a bouclé sa visite de travail consacrée dans sa première partie à Washington aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale. Matata Pugno a échangé avec la directrice générale de cette institution de Bretton Woods, Sri Mulyani. Au centre des échanges, les performances économiques réalisées par l'RDC, une séance de travail aux allures d'une victoire puisque Matata Pugno s'en est sortie avec une promesse de financement de la Banque mondiale pour poursuivre l'élan du développement en RDC. Au siège de la Banque mondiale, les différents interlocuteurs du chef de l'exécutif congolais ne se sont pas seulement limités à l'écouter, mais surtout à louer les avancées accomplies et promettent au même moment d'accompagner la République démocratique du Congo par des actes concrets dans certains domaines, notamment l'énergie, l'agriculture, les infrastructures ainsi que la bonne gouvernance. La Banque mondiale compte s'investir dans les cadres surtout du projet Grand Inga et voie de communication à l'est de la RDC. Avec Sri Mulyani, directrice générale de cette institution, il était question de faire allusion aux avancées économiques réalisées par le gouvernement congolais. A Washington, le dossier consacré à Inga a également reçu la garantie et l'appui de la ministre des Finances nigériane, Ngozi Okonjo. Je pense que les réformes qui sont en train en ADC sont très bien. Je pense que ça va aboutir à des résultats très intéressants pour le pays et il faut absolument les continuer. Avec monsieur le ministre des Finances aussi et le président, je pense que vous avez une équipe économique formidable. Les deux personnalités militent déjà de vrai pour que le Nigeria et la République démocratique du Congo détiennent la tête de l'économie en Afrique. Le Premier ministre a été reçu également par la directrice générale du FMI. Christine Lagarde a aussi, comme plusieurs autres observateurs, reconnu les efforts consentis par les RDC dans différents domaines de la vie pour redresser son économie. Et je dois vous dire que j'ai été impressionnée. J'ai été impressionnée par la qualité des résultats, par l'amélioration considérable qui a été réalisée au cours des derniers mois. Et je suis sûre que sous l'autorité du Premier ministre, les mesures de politique économique, le cadrage macroéconomique ont été extrêmement utiles pour permettre le développement de cette croissance. Les deux personnalités ne sont pas à leur première rencontre. Elles se connaissent et s'apprécient de manière réciproque. Face à cette délégation du FMI, le gouvernement congolais, ici conduit par Matata Ponyo, a eu un argumentaire basé sur la croissance économique avec une courbe de 8,2%. Je crois qu'il faut maintenant consolider cette croissance, consolider ce bon cadrage macroéconomique pour permettre à l'économie congolaise de résister en cas de choc. Parce que la situation internationale n'est pas d'une parfaite stabilité et il vaut mieux avoir un parapluie à ouvrir si jamais il pleut. Je crois que le parapluie congolais contre la pluie internationale est solide. Au cours de cette rencontre, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a joint sa voix à celle des observateurs extérieurs qui ont reconnu les travails abattus par les gouvernements congolais. Elle encourage même ces grands projets axés sur la construction et la réhabilitation des écoles à travers la République démocratique du Congo. Ça c'est la leçon qu'on peut tirer de la bonne gestion des finances publiques. Quand il y a une bonne gestion des finances publiques qui permettent de dégager des excédents budgétaires, ça permet à ce moment-là de financer une politique au service des populations, au service de l'éducation. Moi je suis maman de grands enfants et je sais à quel point il est important de financer l'éducation et de permettre à des jeunes de réaliser leur potentiel. Je me réjouis que les jeunes congolais puissent bénéficier de ce genre d'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !